Alors, faut-il investir dans le Luna suite au crash ? La question qu'il y a sur toutes les lèvres en ce moment, c'est celle-ci. Est-ce que ça vaut le coup d'investir ? Est-ce que c'est l'affaire du siècle ou est-ce que c'est une grosse catastrophe ? Nous allons tenter de répondre à cette question ensemble. Mais avant, juste pour que les choses soient bien claires, je vous partage dans cette vidéo mon analyse et mon opinion personnelle au regard de mon expérience. Ce n'est ni un conseil financier, ni une lecture de l'avenir. D'accord ? Je n'ai pas de boule de cristal. J'ai juste 10 ans d'expérience dans le monde des crypto-monnaies et je n'ai pas la science infuse. Je me base sur le passé, sur le fonctionnement de l'économie des cryptos et sur la psychologie du marché pour établir un éventuel scénario. Je veux juste que les choses soient très claires dès le début. Voilà. Maintenant, eh bien, commençons. Je vais scinder cette vidéo en 4 parties. Nous allons d'abord voir comment fonctionne un market cap. Ensuite, nous parlerons de la confiance des utilisateurs. La troisième partie concernera le plan de sauvetage proposé par Do Kwan. Et enfin, dans la dernière partie, je vous donnerai mon avis. Alors, commençons avec le market cap. Le market cap nous donne un indice sur un éventuel prix futur. Il se calcule de la manière suivante. On multiplie le prix actuel d'une crypto-monnaie par son offre de jetons en circulation. Alors, si on prend l'offre en circulation du Terra Luna, qui est d'environ 6,532,000 jetons, et qu'on le multiplie par son prix actuel, qui est à peu près de l'ordre de 0,0020 cents. Ça aussi, dans ces eaux-là. Eh bien, on obtient un market cap d'environ 1,319,000 dollars. Alors là, il a changé. Le temps que j'écrive mes lignes et que je vous montre la vidéo, ça a changé. Mais ça aussi, entre 1,200,000 et 1,300,000. Voilà. À titre de comparaison, le market cap des trois plus grosses monnaies est d'environ 574 milliards de dollars pour le Bitcoin, 249 milliards pour le Ethereum et 49 milliards pour le BNB. Donc, vous comprenez que si une market cap dépasse les chiffres que je viens de vous donner, eh bien, ça veut dire que cette monnaie sera plus importante que les trois exemples que je vous ai cités. D'accord ? Donc, battre le Bitcoin me semble totalement impossible. Battre le Ethereum, donc battre 249 milliards de market cap, me semble aussi totalement impossible. Et battre le BNB, donc 50 milliards à peu près, 49 milliards, 50 milliards de dollars de market cap, va falloir travailler très, 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 très fort pour y arriver. D'accord ? Donc, avant sa chute, alors laissez-moi vérifier, mais il me semble bien, ouais, c'est ça. Avant sa chute, le Luna occupait la quatrième place, je crois, avec une market cap d'environ 30 milliards. Voyez, si je passe ma souris, là, le 4 mai, c'était 29 milliards, le 5, 28 milliards. Bon, après, ça a chuté, mais c'est ça, aux alentours d'à peu près 29, 30 milliards de dollars de capitalisation, donc de market cap, c'est la même chose. Donc, imaginons qu'elle récupère la place qu'elle occupait avant le crash, ok ? Eh bien, faisons nos calculs avec, donc, 30 milliards de dollars de market cap. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, si on divise 30 milliards de market cap par l'offre de jetons en circulation, 6 milliards 532 000, on obtient 4,60 à peu près. Donc, ça, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si le jeton Luna faisait une remontée fulgurante et qu'elle revenait à sa quatrième place, son prix ne pourrait pas dépasser 4,60 dollars. Voilà, 4 dollars. Alors qu'avant sa chute, elle était à 67 dollars. Si on regarde sur les graphiques, vous voyez, à peu près ici, juste avant sa chute, on était, c'est ça, aux alentours de 67 dollars pour le Luna. Et il est monté, alors, je ne sais pas si on le voit, non, c'était trop loin, il est monté jusqu'à 120 dollars. Mais juste avant sa chute, comme on était en correction, il était, c'est ça, aux alentours de 67 dollars. Donc, imaginons qu'il revienne au prix d'avant sa chute. Donc, 67 dollars, on va faire le calcul. Si on multiplie 67 dollars par l'offre de jetons en circulation, au nom, on obtient 437,644,000 dollars. Donc, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas possible parce qu'on irait presque toucher la capitalisation du Bitcoin et on serait plus élevé que la capitalisation du market cap, excusez-moi, la capitalisation de l'Ethereum. Donc, ce n'est pas vraiment envisageable. Donc, il ne pourrait pas remonter au prix où il était avant. Surtout compte tenu des circonstances actuelles. Donc, en théorie, le prix du Luna ne pourra pas excéder 4,60 dollars. Maintenant, cette seule information ne suffit pas en elle-même, je suis d'accord, mais ça vous donne un bon aperçu du potentiel. Passons maintenant à la deuxième partie qui concerne la confiance des utilisateurs. Énormément de personnes ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. De plus, on parle de crypto-monnaies classées dans le top 10 qui s'effondrent du jour au lendemain, de tout un écosystème qui se crache et d'un stablecoin qui disparaît. Vous comprenez bien que la confiance des utilisateurs a été mise à rude épreuve. Quelque chose de totalement impensable il y a encore une semaine a complètement chamboulé le marché des crypto-monnaies. La confiance des utilisateurs a tellement été ébranlée que la majorité des stablecoins ont perdu leur parité. Alors, beaucoup d'entre elles l'ont retrouvée à l'heure actuelle, mais pas tous. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un PEG, sachez que c'est le mot utilisé dans le milieu pour parler de la parité d'un stablecoin. Donc, la parité, c'est qu'un stablecoin est censé être égal à 1 dollar. Mais, comme je vous l'ai dit, tous n'ont pas retrouvé leur PEG. Par exemple, le DAI se négocie autour de 0,57 cents et le TRIB aux alentours de 0,26 cents. Et donc, ils sont en très, très grosse difficulté et je doute qu'ils arrivent à récupérer leur parité d'origine. Maintenant, dans ce contexte, la confiance des utilisateurs est au plus bas. La peur prédomine. Et ceux qui ont tout perdu dans le Luna, je doute qu'ils soient les premiers à faire la queue pour réinvestir dans cette monnaie. Et puis, à ça vient s'ajouter que les décisions qui ont été prises pendant cette crise ne sont pas forcément des plus logiques. Alors, je vais vous montrer ça. Mais, bien évidemment, il faut remettre le contexte. D'accord ? Imaginez une équipe qui ne dort pas pendant une semaine. Une équipe qui se sent responsable d'un crash majeur de tout l'environnement des crypto-monnaies. Et qui a cette pression sur les épaules parce qu'on les accuse d'avoir fait ça. Alors que ce n'est pas eux qui ont fait cette attaque. On s'entend ? D'accord ? Mais, ils sont quand même accusés d'avoir cette responsabilité sur leurs bras. Ils se retrouvent face à un problème majeur. C'est aussi une équipe qui endosse la responsabilité de l'avenir de tous les développeurs qui travaillent sur la blockchain Luna. Il ne faut pas l'oublier non plus. Ils sont au prix avec des responsabilités qu'un humain aurait énormément de difficultés à assumer. Moi, je lui tire mon chapeau de ne pas encore tirer une balle dans la tête. Honnêtement. Personnellement, je ne pourrais jamais dealer avec autant de responsabilités sur les épaules. Donc, il faut quand même bien penser que ce sont des humains et que dans ce contexte aussi difficile, les décisions que l'on prend ne sont pas forcément les plus logiques. Le stress, la fatigue, l'angoisse, tout ça, c'est des éléments à prendre en considération. Il ne faut pas non plus leur jeter la pierre puis se laver les mains. Vous êtes aussi responsable de votre investissement. Vous avez pris des risques. Il faut arrêter de toujours accuser les autres à notre place. D'accord ? Donc, ils auraient très bien pu tout abandonner, puis tout planter, puis ça s'arrête là, là. Ou se tirer une balle dans la tête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Ils se sont creusés la tête. Ils sont en train d'essayer de trouver des solutions. Je pense qu'ils ont passé la pire semaine de toute leur vie. Et ils sont toujours là. OK ? Ils sont revenus avec un plan de sauvetage dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais il ne faut pas l'oublier. Ce sont des humains comme vous et moi. L'erreur est humaine. Et excusez-moi, mais face à une crise majeure de cette ampleur, est-ce que vous et moi, on aurait fait mieux ? Il faudrait vraiment se poser la question et arrêter de toujours jeter la pierre sur les autres. Voilà. Excusez-moi, c'était un petit coup de gueule, mais j'en ai marre de voir les journalistes taper toujours, trouver un coupable, toujours taper sur les uns, sur les autres. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, dans des circonstances pareilles ? Vous vous rendez compte le poids et la pression qu'ils ont sur les épaules ? Alors oui, ils n'ont peut-être pas forcément pris les bonnes décisions. OK. D'accord. Moi aussi, je trouve ça pas forcément cohérent. Mais s'il vous plaît, remettez le contexte. OK. Coup de gueule terminé. Maintenant, passons justement à qu'est-ce qui a fait polémique et qui a posé problème. Alors, il y a eu plusieurs, pas solutions, mais plusieurs actions qui n'ont pas été forcément des plus logiques. Mais je vais juste vous parler des deux principales. D'accord. Donc, c'est ce que je vous montre à l'écran. Tout d'abord, ils ont vendu à peu près 33 000 bitcoins pour un total de 1 164 000 UST. Et ils ont fait ça dans le but de faire remonter le cours de l'UST, puisque quand on achète très fortement un actif, son prix augmente. Le problème, c'est qu'ils ont fait ça de manière aggregate, c'est-à-dire de gré à gré. Ça veut dire qu'ils n'ont pas acheté les UST sur le marché. Ils les ont achetés directement à des vendeurs. Donc, forcément, la polémique arrive autour de ça, parce qu'on pourrait être en droit de se demander, est-ce qu'ils ont racheté ces UST à des gros investisseurs à des prix intéressants, comme une sorte d'arrangement, finalement, au lieu d'aller les acheter directement sur le marché pour faire remonter immédiatement le cours de l'UST. Une autre décision qui n'est pas forcément très logique, c'est celle-là, c'est qu'après avoir acheté tous ces UST, eh bien, ils les ont revendus pour acheter du Luna. Donc, ils ont acheté du Luna avec ces UST. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre que si une grosse transaction d'achat fait monter le prix, forcément, une grosse transaction de vente le fera baisser. Donc, ce n'est pas très logique d'avoir utilisé 883 millions d'UST pour acheter 221 millions, pardon, Luna. Je suis d'accord que ce n'est pas très cohérent, tout ça. Alors, je comprends qu'ils ont fait ça pour protéger le Luna qui est en pleine crise et en train de se crasher complètement. Mais en faisant ça, ils savaient qu'ils allaient faire aussi chuter l'UST. Donc, pourquoi ne pas avoir acheté du Luna avec une partie des autres crypto-monnaies qu'ils avaient en collatéraux ou collatérales, pardon, pour acheter les Luna au lieu de le faire avec l'UST. Ils auraient pu acheter leur Bitcoin ou leur Avax qu'ils avaient en collatéral. Bref, comme vous le voyez, ce genre de décision n'a pas aidé à retrouver la confiance du public. En revanche, leur transparence et leur réactivité immédiate est tout à leur honneur. Ça, par contre, je n'ai rien à dire là-dessus. Alors, comme d'habitude, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a fort à parier que les gens vont critiquer et s'en donner à cœur joie sur les décisions qui ont été prises en temps de crise parce que l'humain a toujours besoin d'un coupable à qui s'en prendre. Donc, ça aussi, ça ne va pas arranger leurs affaires. Sans parler des procès qui risquent d'y avoir dans un avenir très proche, qui vont arriver par wagon. C'est sûr, les gens, ils ont tout perdu. On parle de milliards de dollars, tout confondu, avec beaucoup de gros investisseurs qui ont perdu des millions. C'est sûr qu'ils vont s'en prendre à lui. C'est sûr qu'il va y avoir des procès. C'est une évidence. Voilà. Alors, par contre, attention, je ne dis pas qu'ils ont... Je veux juste préciser un truc. Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait est bien. D'accord ? Comme je vous l'ai dit, je suis la première à trouver ça complètement incohérent. Mais il faut toujours tenir compte du contexte. Et premièrement, on n'a pas tout le contexte. Et deuxièmement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, avec une telle pression ? Je veux dire, quand on est sous pression comme ça, on essaie juste de sortir de la merde dans laquelle on est. Donc, on agit dans l'urgence. Et agir dans l'urgence, ce n'est pas toujours des actes réfléchis. Je ne suis pas en train de les excuser et je ne suis pas en train de dire que c'est bien ce qu'ils ont fait. Comprenez-moi bien. Ok ? Donc, pour résumer, entre les procès qui risquent d'y avoir, les décisions qui ont été prises, les pertes pharaoniques des investisseurs, le risque que les développeurs aillent développer sur une autre blockchain, eh bien, la confiance dans ce projet a été gravement atteinte. Passons maintenant à la troisième partie, le plan de sauvetage. Alors, Do Kwon, le fondateur de Luna, vient de proposer le 16 mai un plan de sauvetage. Celui-ci consiste à faire un hard fork, c'est-à-dire à créer une nouvelle blockchain calquée sur l'ancienne blockchain Luna. Alors, ils font ça pour essayer de sauver l'écosystème de Luna pour que les développeurs restent chez eux. Vous n'êtes pas sans savoir que ce qui fait la réussite d'une blockchain, c'est son utilité, ou plus concrètement, les applications que l'on peut trouver sur cette dernière. Donc, s'il n'y a plus d'applications sur une blockchain, donc plus de développeurs, elle est plus viable. Suivant cette proposition, la blockchain de Terra Luna actuelle s'appellerait désormais Terra classique et sa monnaie s'appellerait le Lunac. L-U-N-A-C. Et la nouvelle blockchain garderait le nom de Terra et sa monnaie resterait le Luna. Voilà, je vous mets ça à l'écran. Par contre, le gros changement, c'est que l'UST n'existera plus. La nouvelle blockchain se développera sans le stablecoin UST. Ensuite, ils feront des airdrops. Alors, je vous montre ça. Voilà. C'est-à-dire qu'ils distribueront gratuitement des jetons Luna à certaines personnes. Alors, vous pouvez voir le détail à l'écran. Il y aurait un milliard de tokens Luna qui seraient distribués de la manière suivante. 25% pour les pools communautaires, 35% aux détenteurs de Luna pré-attaque. Donc, ceux qui avaient du Luna avant l'attaque du 9 mai. Et ça serait distribué sur une période qui s'étalerait de 2 à 4 ans en fonction de ce que vous aviez. Il y aurait 10% pour les détenteurs de Luna actuels après le snapshot launch. Alors, un snapshot, c'est une capture d'écran. C'est-à-dire qu'ils ont fait une capture d'écran de ceux qui avaient des Luna avant l'attaque. Et le 27 mai, je crois, ou le 26 mai, c'est marqué là. Donc, la capture d'écran pré-attaque a été prise le 7 mai. Donc, si vous aviez des Luna avant le 7 mai, vous pourriez peut-être être concerné. Et les 10% pour les Luna qu'ils appellent ça le launch, la capture d'écran sera prise le 26 mai. Donc, si vous avez des Luna avant le 26 mai, eh bien, là aussi, vous pourriez être éligible pour un 10%. Et il y aura aussi 25% qui seront distribués pour les détenteurs du ST au moment du snapshot du launch, donc le 26 mai. Par contre, attention, d'après le plan de sauvetage émis hier soir, donc c'est vraiment nouveau, le wallet de Terraform Lab ne sera pas inclus dans l'Airdrop. Ça veut dire que si, de ce que je comprends en tout cas, ça veut dire que si vous avez des Terra sur le portefeuille de Terraform Labs, eh bien, vous ne serez pas inclus dans l'Airdrop. Je rappelle que l'Airdrop, c'est quand on distribue des jetons gratuitement. Donc, vous aurez des Luna gratuitement. Vous pourriez être éligible, j'imagine qu'il va y avoir d'autres conditions qui vont venir par la suite, mais c'est ça que ça veut dire un Airdrop. Donc, je reviens sur le fait que le fait que le wallet de Terraform ne sera pas pris en considération pour l'Airdrop. Ce n'est donc pas forcément une bonne idée de déplacer vos lunas sur Terra Station, le portefeuille Terra Station, comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo tutoriel. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est ça, je vous expliquais comment les déplacer, mais du coup, ce n'est pas forcément une bonne idée puisque depuis hier soir, ils nous disent que ça ne sera pas forcément pris en compte. Alors, il faut que vous sachiez que pour le moment, c'est juste une proposition, d'accord ? Ça va être voté demain, le 18 mai. Donc, pour le moment, il n'y a encore rien d'officiel. C'est une proposition qui va être soumise à la communauté. Il va y avoir un vote. Si le vote est favorable à ce plan de sauvetage, alors dès le 27 mai, cette blockchain pourrait être activée. Mais ils peuvent aussi changer des conditions, ils peuvent changer des choses. Donc, je veux juste, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, faites attention, ce n'est peut-être pas forcément une bonne idée. Mais pour le moment, il n'y a rien d'officiel. Le plan de sauvetage met aussi l'accent sur les dédommagements qu'ils vont pouvoir donner aux développeurs. Vous voyez, on peut voir ici que 1% des tokens sera distribué dès la mise en place de la nouvelle chaîne, blockchain, plus 1,4% de la totalité des tokens qui sera également distribué sur 4 ans aux développeurs pour les récompenser. Donc ça, c'est vraiment une allocation d'urgence pour essayer de garder les développeurs, pour essayer de garder les applications sur cette nouvelle blockchain parce qu'on ne veut pas qu'ils partent chez les concurrents. Voilà. Alors, on va terminer cette vidéo avec mon avis personnel. Ça me coûte vraiment de dire ça parce que je faisais partie des personnes qui croyaient énormément en ce projet. Et honnêtement, cette situation me touche vraiment beaucoup. J'ai vraiment l'impression d'avoir pris un deuxième World Trade Center dans la gueule. là, j'ai vraiment émotionnellement, là, ça a vraiment un impact très, très négatif et très difficile. C'est vraiment quelque chose qui était inconcevable et c'est très difficile pour ceux qui font des cryptos depuis longtemps. C'est sûr que si vous débarquez, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Mais c'est vraiment un coup bas et un coup très dur à assumer. Donc, en tant qu'investisseur, je ne peux malheureusement pas nier l'évidence. Donc, très honnêtement, je ne vois pas comment le Luna peut se sortir de ce bourbier. Je ne trouve pas que son plan de relance et là encore, ça me concerne, je parle de moi, d'accord ? Personnellement, je ne trouve pas que son plan de relance soit une solution pertinente parce que, alors, vous allez me dire que je ne suis pas économiste, je n'ai pas non plus toutes les cartes en main, je ne sais pas ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Mais, il me semble que créer une nouvelle blockchain, ça ne va pas changer le problème en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que le projet Luna était basé sur la création d'un stablecoin algorithmique. Je vais vous montrer, voilà, qu'est-ce que c'était le projet Luna, c'était ça. Donc, si on enlève le stablecoin, Luna n'a plus aucun intérêt puisque c'était sa raison d'être, c'était son fonctionnement. Donc, ça devient une blockchain comme une autre sans aucune innovation majeure et sans rien qui lui donne de la valeur. Donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'investir dans cette nouvelle blockchain maintenant puisque, elle ne se démarque pas vraiment des autres, elle n'a plus rien. la seule chose qui valait le coup, c'était son stablecoin et on vient de l'enlever. Donc, honnêtement, je ne vois pas comment ils peuvent se sortir de ce bourbier. Je pense que brûler des jetons Luna ou utiliser les collatéraux pour faire remonter aurait été plus judicieux mais je vous le redis, je ne suis pas économiste et je n'ai pas toutes les cartes en main, d'accord ? Mais dans l'état actuel, là, je ne vois pas comment créer un fork pourrait changer la donne. D'autre part, en prenant en considération le market cap, l'avenir du Luna n'est vraiment pas glorieux comme je vous l'ai montré. Puis, en regardant la confiance des investisseurs, ça ne va pas ranger les choses. Je vous rappelle qu'il y a déjà des plaintes qui ont été déposées et puis, il y a déjà des gens qui se sont déplacés au domicile pour aller le menacer. Je veux dire, il a été mis sous protection politique, le PDG parce que, je vous l'ai dit, l'humain a besoin d'un coupable au lieu d'assumer ses propres responsabilités. Personne ne vous a mis un couteau sous la gorge pour investir là-dessus. Donc, il faut aussi prendre votre responsabilité en main, selon moi. Sinon, je vais reprendre le fil du sujet. Donc, c'est ça. Je ne vois pas comment ça pourrait s'arranger en prenant en considération justement les conséquences qu'il va y avoir dans un futur très proche, comme je vous ai parlé, les procès, etc. Bref, il y a un énorme nuage noir qui plane sur ce projet et en tant qu'investisseur, les nuages noirs, ce n'est pas bon. Alors, je peux me tromper. Je vous l'ai dit, je le redis, je n'ai pas toutes les cartes en main, je ne suis pas économiste, je ne sais pas ce qu'ils vont me proposer à l'avenir, mais dans l'état actuel des choses, je ne trouve pas de raisons valables pour lesquelles investir dans ce projet. Maintenant, pour ce qui est du trading, alors, pourquoi ne pas faire un peu de trading sur le Luna si vous savez ce que vous faites parce que c'est un risque extrême, ce n'est pas un risque élevé, c'est un risque extrême. C'est pourquoi, si vous faites du trading, il faut le faire à très, très, très court terme. parce que si le plan de sauvetage est voté demain, et si ça ne marche pas, tout risque de s'effondrer définitivement. Et si vous êtes encore coincé avec des Luna sans avoir retiré de profit, vous perdrez encore une fois votre argent. Voilà. Alors, ça, c'était mon opinion personnelle qui n'engage que moi. Mais maintenant, je serais très curieuse de savoir ce que vous, vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Est-ce que vous pensez que le Luna va s'en sortir ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir ? Est-ce que vous pensez que recréer un fork pourrait arranger la donne ? Est-ce que vous pensez que la communauté pourrait s'élever et soutenir ce projet ? Est-ce que le fait qu'il n'y ait plus du ST, ça a un impact ? Pour moi, ça en a un, mais est-ce que pour vous, ça a un impact ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour encore plus d'informations et de tutoriels. Et sur ce, je vous dis à bientôt et très bon investissement à tous. Merci.